Hervé ouvrit les yeux sur un plafond blanc. Il apprendit que sa vision se stabilise et tourna légèrement la tête vers les lueurs pulsantes d'instruments médicaux sophistiqués. Il avait la bouche terriblement pâteuse et aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Aussi décida-t-il d'attendre patiemment la remise en route de son corps et ses capacités mentales. Au bout d'un certain temps, une infirmière entra qui tressait et puis s'immobilisa. Interdit. Affectant un air faussement jovial, elle porta son poignet à sa bouche et chuchota dans un fin bracelet. « Docteur Joubert, vite, le 23 est réveillé. » Hervé eut du mal à articuler. « Où suis-je ? » « À Paris, cinquième arrondissement, clinique Lofrois-Saint-Hilaire. » Bon, c'était déjà ça. Il connaissait le quartier, il avait bossé à côté, au jardin des Blancs. Comme est-il arrivé ? « Alors, voilà notre hibernateur se réveillée ! » Avoya le docteur Joubert en faisant irruption dans la chambre à grandes enjambées. Un sourire carnassier, barré de blanc, un visage trop bronzé, une tranche de pub. « Alors là, vous, mon vieux, vous êtes le raccordman du temps de commun en service. Vous êtes notre patient le plus intéressant, une énigme de la science, mon cher. » « C'est-à-dire, je sors du commun. » « Mais que m'est-il arrivé ? » « Vingt ans ! » s'exclama Joubert comme pour lui vendre un produit. « Vous venez de passer vingt ans dans le commun. » « Le bâtiment de paleontologie du muséum dans lequel vous travaillez comme paleontologue, je crois. » « C'est partiellement effondré en 2013. » « Il y a eu des morts. » « Mais vous, vous étiez dessous. » « Mais vous en êtes sortis, un peu, grâce à eux aussi. » Du fond de son réveil gluant, Hervé sentit un brumeau d'inquiétude. « Mais c'est une catastrophe. » « On savait bien que le bâtiment était fissuré, mais les financements pour la rénovation n'arrivaient pas. » « Qui est mort ? » « Et les collections ? » « Alors là, ne m'en demandez pas tant. » « C'est déjà une belle histoire, moi, je ne sais pas tout. » « Mais attendez le plus fort. Votre vieillissement a ralenté. » « C'est pour ça que vous êtes ici. » « Nous étudions vos processus de sénescence depuis plusieurs années. » « Et vous, vous allez être une vedette. » « Visiblement, le médecin était dans le présent et se foutait de l'accident comme dans sa première sereine. » « Mais sa façon de dévisager Hervé comme un VRP considère sa camelote. » « Il était clair qu'il songeait également aux futurs proches. » « Quant à savoir de quel présent ou de quel futur il s'agissait, » « 20 ans, vous dites, il s'agissait à Hervé. » « Mais alors, nous sommes en 2033. » « Où est ma famille ? » « Où est Véro ? » « Les enfants ? » « Nous sommes en 2033, on était. » « Et nous sommes déjà en train de prévenir notre famille. » « Elle sera là après-demain, au mieux. » « Hervé ressentit soudain un besoin intense de revoir sa femme héroïque, ses enfants, Théo et Marley. » « J'ai tellement de questions à leur poser. Puis-je les appeler ? » « Pour vous établir une communication, je dois d'abord demander l'autorisation à votre sponsor. » « Ce sera fait demain matin. » « Sponsor ? » « Sponsor ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? » Le docteur Joubert prit l'air d'expliquer l'eau chaude à un enfant déficient. « Cette clinique est privée, comme toutes les cliniques. » « Mais c'est dans votre cas la firme Disneyau qui paie tous les frais induits par votre hospitalisation. » « Et qui finance aussi nos recherches sur votre vieillissement. » « Mais comment vous sentez-vous ? » « Je me sens... Je me sens... Je me sens très bien. » « J'ai même envie de partir, de respirer l'air frais, de voir le ciel. » « Et surtout de revoir le bâtiment de paléontologie. » « C'est à une rue d'ici. » « C'est vrai. » « Hervé aurait volé pour peu qu'on lui ouvre la fenêtre. » « Il sentait une vigueur monter en vue pendant que la mélasse nauséeuse du coma s'estompait. » « Le docteur, lui, reprit son air à vendre des couches culottes à des rappeurs de garde de bonnesse. » « Il exulta doctement. » « Avec les cocktails d'enfer qu'on vous a déjà injectés, vous allez pouvoir trouver. » « Vous n'avez même pas d'atrophie des membres inférieurs. » « Même pas de rééducation à faire. » « C'est simple. » « On lui servit un dîner véritablement somptueux. » « Tout ceci était tout de même bizarre. » « Après 20 ans de coma, son estomac n'aurait pas dû pouvoir encaisser. » « Il dégustait comme s'il se réveillait la veille. » « Et puis, les hôpitaux n'étaient généralement pas connus pour être des lieux de fine gastronomie. » « Quel genre de patient était-il ? » « Ou bien, quel genre d'hôpital était-ce ? » « La nuit fut courte. » « Hervé retournant dans une foule d'interrogations dans sa tête. » « Où était Véro ? » « Et qu'est-ce que c'était que cette histoire de tissu ? » « Il n'avait même pas eu le temps de poser la question. » « Qu'est-ce que c'était que ces coups de feu qui retentissaient de temps à autre au loin ? » « Il n'avait jamais entendu cela dans Paris. » « Le lendemain matin, ce l'œil attentif du corps médical a eu l'autorisation de marcher dans la chambre. » « On constata qu'il pouvait se déplacer sans assistance. » « Après un petit déjeuner et copieux, on lui proposa des habits. » « Une infirmière lui fixa un bracelet en métal. » « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » « Ça, c'est votre géo ! » « Un bracelet de géolocalisation. » « Si vous vous sentez mal, vous appuyez sur ce bouton. » « Si vous êtes dans le cinquième arrondissement, la police privée de l'hôpital vous viendra immédiatement en aide. » « Si vous êtes ailleurs, ce sera la police des cliniques partenaires. » « Ce bracelet permet à l'hôpital et à votre sponsor de savoir où vous êtes exactement. » « À tout moment. » « Mais pour ce matin, vous n'en avez pas vraiment besoin, puisque je vous accompagne. » « Tous ces préambules l'excitaient. » « À défaut de sauter sur ses pieds, il se frottait les mains d'aise comme un enfant à 100 mètres de l'entrée de la foire du trône. » « Allons-y. Allons-y. » « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de police privée et ces coups de feu que j'ai entendu cette nuit, c'était quoi ? » « L'infirmière savait par expérience qu'elle serait harcelée de questions durant cette promenade. » « Depuis 2027, il n'y a plus de police nationale. » « Les entreprises ou des collectivités financent eux-mêmes leurs milices. » « Les coups de feu résultent simplement d'opérations de matal, l'ordre, le plus souvent contre les exactions des fonds d'abri. » « Quoi ? » « Mais qui a été au gouvernement depuis 2013 ? » « Eh bien, nous avons eu en 2022 une coalition de la droite avec l'extrême droite. » « Mais également aussi l'extrême droite qui tourne. » « Hervé, jadis connu par ses collègues pour ses idées de gauche et son action syndicale, que les faillirent. » « En d'autres temps, face à une pareille nouvelle, il se serait effondré. » « Alors qu'aujourd'hui, son corps refusait tout malaise et tout désespoir. » « Bien au contraire, il se sentait porté par une énergie nouvelle et insoupçonnée. » « Je suis très déçu par ce que vous venez de m'apprendre. » « Pourtant, j'ai une pêche d'enfer. » « Mais comment peut-on sortir de 20 ans de commun dans cet état pareil ? » « Alors vous, vous avez de drôles d'expression. » « Pêche d'enfer. » « Ça fait bien longtemps que ça ne se dit plus. » « Notre pâche et Roger a un as. » « Et puis vous, vous êtes le client du programme special. » « C'est ça le secret de votre pêche. » Hervé avait des dizaines de questions à poser. Mais le spectacle des environs retenait maintenant son attention. Au sortir de la clinique, sur les abords de la rue Lassépette et sur les trottoirs de la rue Cuvier, se succédaient à perte de l'eau. Des abris de carton, tôle et autres matériaux hétéroclites. Tandis qu'il traversait le carrefour, il aperçut des silhouettes entachées. L'infirmière prit les devants. « Vous regardez les bidons, oui. » « Il n'y a pas d'importance. Dans peu de temps, ce sera nettoyé. » Ils arrivèrent au carrefour de la rue Duchon. L'infirmière apposa son bracelet sur une borne électrice insérée dans la grille du jardin des plantes, laquelle s'ouvrait. Hervé entra en charge, mais s'immobilisa aussitôt, trônant au centre de la petite place située devant la maison d'Euchon. Une statue de souris en plastique, gigantesque, écartait les bras en signe de bienvenue. Tandis qu'en arrière-plan, le bâtiment de la grande galerie brillait d'un rose presque fluorescente. On lui est place du linge au gravé « Grande galerie ». C'est allé désormais, en couleur racoleuse, « Disney Science. » Juste au-dessus. Une inscription en chinois de même taille en constituait probablement une traduction. « Mais c'est odieux ! » L'infirmière cherchait à voir ce qu'il regardait. « Quoi ? Les Chinois ? » « Mais les Chinois sont les premiers actionnaires de la firme du Sniou. » « Et aussi la première source de tourisme. » « Non, je veux dire, où est le muséum ? » « La Grande Galerie. » « Et ce rôle ? » « L'infirmière compris. » Ce n'était pas toujours facile de saisir immédiatement les références à partir desquelles un client du programme special pouvaient réagir au monde extérieur. « Ah, ben ça, c'est assez récent. » « En 2028, le muséum a été privatisé. » « C'est la ferme du Sniou qui en est désormais propriétaire. » « Grâce à elle, le site fait aujourd'hui plus d'argent que celui de Marne-la-Vallée. » Précipitant sa marche vers le centre du jardin de Plante, Lardet remarquait alors qu'il était occupé par un château kitsch du plus pur style piscineau. Bleu, rose, vert. Sur ces lieux, on avait gravé d'élégantes girafes, des dauphins souriants, de gentils pandas au milieu d'inscriptions chinoises verticales. Par endroits, l'alignement des arbres du jardin qu'il avait connu s'interrompait pour laisser place au château magique. Derrière, à l'emplacement de ce qui était jadis le jardin écologique, Une grande roue et des montagnes russes dépassaient les cimes des derniers arbres. Il eut les barbeaux yeux. Oh, les salauds. Les salauds. Un pas d'attraction. Et les chercheurs. Où sont les chercheurs ? Vous savez, je crois que votre ancienne institution n'existe plus. Même ne vous inquiétez de toi, vos collègues continuent d'exercer leur profession. Ils se sont simplement déplacés à l'université, juste en face. Ils n'avaient d'ici que pour faire des animations publiques. « This you, this you, this you ! » Leur père, pour paiement de salaire, c'est un bon point. Voir, finance leurs recherches pour qu'ils viennent animer le site. « Ils viennent, et mes filles, deux fois, c'est pas mal faire leur truc. » L'Hervé crispait maintenant ses points de colère. Il accéléra alors le pas en direction du bâtiment de paléontologie, au point que l'infirmière commença à avoir du mal à le suivre. Ils longèrent d'abord le bâtiment par le jardin. Herdé constata la restauration du corps central, évidemment pas à l'identique, ainsi que la disparition des bustes de scientifiques des siècles passés. La géométrie des lieux était inchangée, mais à présent, à l'entrée du bâtiment, était encadrée un immense portique en faux bois annonçant le cratique porc, suivi de son inévitable traduction chinoise. Les maquettes de grandeur nature du mammouth à gauche et du stégosaure à droite étaient toujours présentes, mais stylisées façon carton et affublées d'étiquettes manies et pointues, respectivement. N'importe quoi fit-il les dents serrées en pénétrant dans le hall, qui fut jadis celui de la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée. Sur la droite, à la place de la célèbre sculpture d'Oran Oupemblé, c'était Emmanuel Frénier, il y avait un immense dragon vert en plastique étiqueté « Eliott ». Hervé leva les bras au ciel, sur le point de crier, mais il fut interpellé. « Oh, Hervé ! Oh, c'est pas vrai ! Oh, mais qu'est-ce que tu fais là ? » Hervé se retourna et fit face à un gentil dinosaure dodu de couleur orange qui lui évoquait vraiment quelque chose. L'homme à l'intérieur se rappela qu'il lui fallait ôter son haut au mammouth pour être reconnu. Ce qu'il fit. « Oh, chancel ! Incroyable ! » il s'exclama Hervé. « Salut, mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? » Jean-Sébastien Steyer était paléontologue au Musée National d'Histoire Naturelle depuis fort longtemps et a mis de long date d'Hervé. « Il avait pris un sacré coup d'yeux. Il avait l'air un peu éteint. » « Ben, tu vois, j'anime. Je fais de la médiation, moi. » « Oh, mais toi ! Oh, toi, alors, t'as pas changé d'un poil. » « Oh là là, tu m'as l'air en pleine forme. » « Depuis quand es-tu guéri ? On croyait perdu. » « Pas longtemps. » « Pas longtemps, mais dis-moi un peu, qui est le directeur du muséum que j'avais vu dire de monde ? » « C'est pas croyable. C'est devenu un parc d'attractions. » « Mais où sont les étudiants ? La science ? Où sont les collections ? » Jean-Sébastien Baléa, les alentours d'un regard inquiet, s'approcha et chuchot. « Hum, hum, hum. Ce serait trop long à expliquer. » « Il n'y a plus de directeur du muséum, mais un directeur de Dismous & Sins. » « Baudouin. Les collections ont été vendues pour renfouer la dette publique. » « Et celles qu'on a pu sauver sont parties aux entrepôts de Bretigny-sur-Orge, Lys, Traiteil, Grigny et Sarcède. » « Et puis, je ne crois pas qu'il fut interrompu par une voix automatique naziarde. » « Oh, l'élémentique, papes, disneyos, sciences ! Vous allez tous avoir sur les méchants, dinosaures, carnivores et les jardins vivants ! » « Jean-Bastien Steyer s'empêtera à l'intérieur de sa promenade en mousse. » « Oh, merde ! Merde, merde, merde ! Merde ! Oh, merde ! Oh, il démarre tout seul, ce truc ! » « Tu trouveras le mouton, pause, écoutes pas le son, herter le regard, consterné. » « Chers du Chine, mais c'est pas toi qui parles au public, c'est cette fonctionnement ! » « Ben ouais, les visites sont standardisées. Dites-nous au Sciences de contrôler le message dans le public et ne veut pas de scientifique dans la boucle, sauf pour un avis de départ sur le contenu. » « Notre ami n'est que consultatif. » « Ensuite, il nous laisse tout de même faire la gestuelle, que nous devons répéter deux fois. » « Une fois pour la version française et une fois pour la version chinoise. » « Mais j'en sais, il y a des audiophones, normalement, pour écouter les discours enregistrés, non ? » « Non, non, pas ici, non. L'entreprise veut qu'on a mis, mais qu'on réponde en question. » « Il nous plaît bien, parce que tout a changé, tu sais. Je suis retraité de Sorbet-Paris-Méda-Université. » « On ne peut plus vivre avec un salaire de chercheur. Il n'y a plus de financement public du fonctionnement des laboratoires en bleu. » « Le muséum inconnu a fait l'objet d'un branding. » « Et il est aujourd'hui une marque. » « Disney Sciences. » « Ce sont les mécènes, les sponsors qui pilotent tout en finançant les foules, les laboratoires, les compléments de salaire. » « Ces compléments, ce n'est plus de la moitié de ce que fut ma paie. » Raymond Boudoua était un ancien camarade du syndicat d'Hervé. « Euh, oui, 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 c'est son fils, ouais. Si tu veux le voir, c'est toujours à l'hôtel de Mani, au bâtiment de l'administration centrale. » « Oh là là, faut que j'y aille, moi. Moi, je vais être à la bourre sur la prochaine anime. » « On passe de voir plus tard, on ira prendre un café. Salut ! » Et Jean-Sébastien Steyer remit son home de dinosaure orange pour se dandiner vers un groupe d'élèves obèses. Hervé était tellement écureu, qu'il renonça à entrer plus avant dans le bâtiment. Il fit demi-tour et sortit, toujours suivi de l'infirmière qui tenta de dérider sa mine renfrognée. « Mais, vous avez l'air, comparé, mais c'est, c'est, c'est amissant ici, non ? » « Contrarié, moi, non, mais pas du tout, je m'en vais juste te casser la gueule à vous, au moins. » « Mais sortit, les premiers jours, on me sent déconseillé, les sujets ne sont pas encore adaptés et réagissent souvent mal aux différents chocs émotionnels, induits par le monde. » « Non, mais pourquoi vous, 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 vous en avez souvent des clients qui sortent de vingt ans de commun ? » « Ah, oui, enfin, non, enfin, je, 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 moi, je sais pas, mais je voulais juste dire qu'il serait sans doute plus judicieux d'attendre demain, ou après, pour aller voir ce monsieur Baudouin. » « Je sens que vous êtes un peu tendu et que vous allez faire des pétises, vous devriez réfléchir à peu. » « Vous savez, des pétises, ils ont démantelé un lieu unique où la recherche, la diffusion, l'enseignement s'ancrait dans des collections. » « Tout est parti en fumée, la science, le charme du site, l'histoire, jusqu'au nom même du muséum. » « Il ne reste plus que ces putains de peluches et ces tiroirs caisses. » « Mais c'est pas de la science qu'on montre ici, mais les fantasmes de milliardaires attardés. » « C'est du desservelage organisé. » « Moi, je comprends rien, ce que vous dites. » « Calmez-vous, s'il vous plaît. » « Attendez-moi, vous marchez trop vite. » « Oh, ils auraient pas dû vous injecter dans le turbo-designement. » Ils furent très bien arrivés devant l'hôtel de Manille, lieu de l'ancienne administration centrale du muséum, devenu lieu de direction de 10 new sciences pour le site. Dans le hall, trônait une statue de canard aux allures de milliardaires. Tout en regardant ce monument qui semblait avoir été érigé à la gloire de la cupidité, Hervé demanda à l'air absorbé. « Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on a injecté ? » « Des turbo-designements, » fit l'infirmière en reprenant son souffle. « Ce sont des cellules régénératrices dopées, brevetées par la firme 10 new. » « C'est à partir du génome de Waldo 10 new lui-même. » « C'est une partie du programme spécial de notre laboratoire. » « Mais c'est en partie grâce à elle que vous avez comme des coquins, on vous dit déjà une pêche d'enfer. » « Non, pardon, 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 mais j'ai du tissu en moi, mais vous êtes tous timbres. » Hervé était maintenant en blême au point que l'infirmière crut qu'il allait la frapper. Avant qu'il ne fît un geste, elle lui prit la main et elle posa son autre main sur sa joue, ce qui lui pourrait faire de le décontenancer un moment. Il était totalement sous l'emprise de l'émotion, sans savoir laquelle. Elle appuya discrètement sur le mouton attel de son bracelet géant. Puis elle lui parle doucement, presque sueur, gardant sa main dans la sienne. « Je vous en prie, calmez-vous. » « Revenons à la clinique. » « Quand vous exposez calmement le programme spécial, en apprenant les choses dans le désordre, vous ne pouvez que vous faire du mal et commettre des actes irréfléchis. » À ce moment, une silhouette étrange apparut dans le brûle. C'était Gaël Clément, un ancien collègue d'Hervé plus jeune que lui. Il se tendinait dans un habit d'énormes canards au cul boursouflé, dont il serrait la tête sous un morgue. Il le reconnut immédiatement et blémit. « Hervé, Hervé, c'est toi ? Mais, mais, tout le monde te croyait mort. Mais d'où viens-tu ? Oh, tu n'as pas changé. » « Gaël, 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 c'est moi. » « Toi, tu t'es laissé pousser la barbe. » « Mais dis-moi, c'est quoi ce musée de merde ? » Gaël n'eut pas le temps de répondre. À cet instant, la police de la clinique appelée par le bracelet fit irruption dans le hall. Gaël Clément fut sommé de ne pas bouger, encadré par deux hommes. Trois autres serveurs menottèrent brutalement Hervé, ce qui eut pour effet de le faire hurler. « Gaël ! Mais Gaël ! C'est quoi le barbelle ? Viens-moi à la clinique, j'envoie cet hiver ! » Gaël Clément, voyant son ancien collègue emmené de force, cria à son tour. « Mais tu étais mort ! J'étais un premier enterrement, début 2014, avec ta famille ! Ils tombent bricolés avec leur saloperie de cryogénétisme ! T'es leur troubaille ! » Gaël Clément n'acheva pas sa phrase d'un coup de matraque la bâtie. Il ne vit pas Hervé, baillaudé par l'infirmière, emmené par trois hommes vers la clinique privée. Je vois Saint-Hilaire, propriété du monde enchanté de This New. Applaudissements ...